Ah non, je n'y aurais pas cru. Déjà d'avoir passé la première étape de l'audition à l'aveugle, c'était vraiment quelque chose. Donc d'aujourd'hui de me retrouver finaliste de The Voice, c'est vraiment une grande fierté et je suis trop content. Mais non, jamais j'aurais pu l'imaginer, ça c'est sûr. Si on m'avait dit au début de la saison que je serais finaliste, je n'aurais jamais cru. Je suis hyper surpris, je ne m'attendais pas à arriver jusque-là. A chaque étape, j'y allais en me disant que j'allais chanter comme si c'était la dernière fois que je chantais sur le plateau. Et puis là, je me retrouve en finale, c'est juste dingue. Alors je savais que les coachs appréciaient ce que je fais, que Marc apprécie ce que je fais. Mais alors que là, en plus, le public me soutiennent, c'est juste dingue. Et de me retrouver là, j'avais vraiment du mal à y croire samedi. Et voilà, c'est super. Mais je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas partie pour ça, en fait. Je voulais faire un petit passage éclair, genre « Coucou, écoutez, je joue de la harpe, c'est bien et ciao, bye bye ». J'avais pas envisagé ça parce que je ne pensais pas que j'en étais capable et que les gens apprécieraient ce que je faisais suffisamment, en tout cas. Mais aussi, je pense que j'en avais très peur parce que c'est quand même une sacrée exposition et on est un peu mis à nu. ouais, non, je n'aurais pas imaginé et je ne voulais pas m'imaginer de toute façon. Non, non, pas du tout. C'est clair que non. Et pourtant, on y est. Et même pour être honnête, quand Pascal m'avait dit « Je t'emmènerai en finale », je me suis dit « Waouh, à ce point-là, il s'avance quand même beaucoup ». Et pourtant, il a donné sa promesse et il nous dit « Voilà, donc c'est fou ». C'est sûr que c'était étrange à vivre, mais voilà, on a réussi. Donc, franchement, c'est bien. C'est vrai que c'est assez compliqué parfois parce que ça faisait super longtemps qu'on ne s'était plus vus et la première chose qu'on a envie, enfin, on a envie de se prendre dans les bras, de faire un hug. Enfin, voilà, c'est vrai qu'enfin, voilà, surtout moi qui suis assez tactile, voilà, c'est assez frustrant de voir les gens passer de soi et de se dire « On va rester à un mètre de distance, etc. », voilà, avec mes masques et tout. C'est assez froid, on va dire. Mais grâce à l'équipe de The Voice, grâce à tous ceux qui travaillent pour cette émission, ils ont vraiment réussi à quand même garder cette ambiance hyper familiale, hyper chaleureuse, malgré les mesures qui ont été prises à cause du Covid. Et donc, on a quand même passé des super moments et on continue à passer des super moments en répétition, en police et tout. Même si, évidemment, c'est particulier et qu'il faut s'adapter. Bah, c'était un peu particulier, compliqué. Non, c'est quand même un grand plaisir de faire tout ce qu'on a fait. On aurait pu ne rien faire du tout. Donc, on est déjà très, très heureux de pouvoir faire les émissions. Et puis, ça reste quand même des très belles conditions. On a une équipe technique qui est au top. On a des plateaux, des visuels qui sont magnifiques. On est vraiment hyper bien encadrés. Après, ce qui est frustrant, c'est évidemment, on rencontre des gens auxquels on s'attache. Donc, on a envie, en sortant de scène, de faire des gros câlins à tout le monde. Et ça, c'est clairement pas possible. Donc, il y a une petite frustration. Mais sinon, franchement, ça se passe très bien. Très honnêtement, ouais. Parce que voilà, je pense que tu sais pourquoi. J'ai ce besoin de faire des câlins à tout le monde. Et je pense qu'il n'y a rien qui a été plus frustrant que ça. Limite, le palais des sports, en soi, c'est pas grave. Parce qu'on a eu la chance de faire la demi-finale. On a eu la chance de faire la demi-finale et la finale quand même. Mais le plus dur, vraiment, ça a été de ne pas pouvoir échanger. En fait, ne serait-ce que, par exemple, sur l'annonce des finalistes. Je pense qu'on aurait aimé pouvoir être là les uns pour les autres et se prendre dans les bras et partager ce moment ensemble. Sauf qu'on l'a fait à distance. Et voilà, il y a une certaine frustration de ce côté-là aussi. Des coachings, des répétitions. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a fait la fête samedi. Le dimanche matin, j'étais dans le train pour revenir à Paris faire des coachings. C'était une semaine bien dure et intense. Alors, donc samedi prochain, c'est la finale. Je suis un peu stressée. J'avoue, c'est une pression d'être finaliste parce qu'on a envie de faire gagner notre coach aussi. Marc, il est aussi très déterminé pour aller chercher le trophée. Donc, c'est une certaine pression. J'ai pas envie de décevoir aussi les autres talents de l'équipe de Marc Lavoine parce que, finalement, je les représente un peu. Et ils m'ont dit, vas-y, tu représentes la team au du Revolver. Maintenant, fonce et va nous chercher le trophée. Et donc, j'ai envie aussi de pas les décevoir. Après, moi, le but, c'est vraiment de me donner à 100%, de faire des belles prestations. Après, c'est le public qui décidera. Évidemment, j'aimerais bien gagner. Voilà, ça serait génial. Mais le but premier, c'est vraiment de faire des belles prestations, d'être fière de moi, de rendre fière Marc, le public et tous les talents qui n'ont pas eu la chance d'aller en finale. Et voilà. Alors, je suis en mode très scolaire, très sérieuse parce que quand je dis que je ne m'attendais pas à aller en finale, c'est vrai. Tellement vrai que je n'avais pas forcément bossé suffisamment mes morceaux à l'avance. Donc là, je suis en mode à donf, à donf, à bosser les trucs. Ce que je me dis, c'est que pas de prise de tête, pas de prise de tête. Je l'ai bien assez fait à travers les autres étapes. Et là, il n'y a pas d'étape au-dessus qu'on ne gagne pas. On donne le maximum et on se fait plaisir tout simplement. Je suis dans ce focus-là. Et voilà, le but, c'est justement de donner le maximum pour la dernière prestation, du coup. Et peu importe le résultat, l'important, c'est qu'il faut que je sois satisfait de ce que ça me donne. Ce sera du grand show. Voilà, on sait vraiment, la production, elle a vraiment tout mis en œuvre pour que ce soit beau à voir, incroyable. Et du coup, voilà, sachant ce qu'on a fait, moi, je sais que ça va être beau. Et voilà, il y aura vraiment des beaux moments de télévision. Après, voilà, moi, je suis, comment dire, pour donner quelques indices, voilà, je suis, voilà. Moi, à cette étape-là de l'aventure, j'ai montré beaucoup de ma palette vocale et artistique. Donc, je n'avais pas autre chose à proposer, mais je reviens sur des bases un petit peu émotions. Donc, comme un petit peu mon audition à l'aveugle. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Pour le dernier prime, pour la finale, je vais m'livrer comme à chaque fois, mais tout à fait différemment. Je crois que je vais proposer quelque chose de différent. Peut-être que les gens ne s'attendent pas à revoir ce registre. J'avais vraiment envie, pour la fin de cette aventure, de montrer autre chose. Parce que tout le monde le connaît en tant qu'Antoine sensible dans la douceur, etc. Et j'ai envie de montrer autre chose, quelque chose, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai envie de garder quand même un peu la surprise. Mais je pense que les gens qui me connaissent bien ne vont pas être si surpris que ça. Mais les gens qui m'ont juste vu à la télé, ils vont peut-être se dire, « Oula, c'est surprenant, on ne s'y attendait pas. » Mais on verra. J'ai hâte de voir la réaction du public en tout cas, suite à la prestation. J'ai eu la chance de faire plusieurs passages, donc de pouvoir montrer plusieurs facettes de ce que j'aime faire et de ce que je peux être. Et là, j'ai envie de revenir à quelque chose de très simple, de très… comment dire… d'être limite très porté sur le texte, de simplement parler, parler aux gens, de ne pas tomber dans le piège de la démonstration vocale parce que c'est facile de tomber dans ce piège-là. Et là, j'ai vraiment envie de ne pas être là-dedans du tout. J'ai simplement envie de dire quelque chose aux gens, droit dans les œufs, et c'est tout quoi. Quelque chose de simple et c'est vraiment de ça dont j'ai envie pour cette dernière étape. Alors, je pense que ce qui est cool, c'est qu'entre les différents titres que je chante, je pense qu'il y a différents univers un petit peu en bol, on passe d'un truc à l'autre et je trouve ça très intéressant. Je pense que si je devais résumer tout ça en un mot, enfin en quelques mots, je pense qu'il y a du gros challenge et pour être à la hauteur de ce que je dois chanter, je dois me surpasser. Et voilà, aller vers des trucs… comment je peux dire ça ? Ouais, c'est ça, je dois tout simplement me surpasser et je trouve que c'est un challenge une fois de plus, comme à chaque étape et c'est un challenge très intéressant. Maintenant, il me reste à voir si je vais pouvoir le relever comme il se doit. Qu'est-ce que tu veux dire ? Gustine, la légèreté. Elle est très zen, très légère, elle fait toutes… elle fait petites fées un peu je trouve. Antoine, travailleur, qu'il fait des vibes, qu'il travaille beaucoup et voilà, gros respect à lui parce qu'il est… c'est un très bon technicien. Et ensuite, habis… habis… qu'est-ce que je veux dire d'habis ? Déstresseur… ça a été… pour la finale, pour les préparations de la finale, ça a été la personne avec qui j'ai passé beaucoup de temps, parce qu'on s'entend bien et on rigole bien et ça m'a vraiment fait du bien de passer du temps avec lui parce qu'il me rassurait, il me soutenait, il me faisait mes petits massages de dos, on se tapotait pour se rendre tonique et voilà, c'est pour ça. Voilà tous les mots pour tous les finalistes de la saison. Pour Abi, je dirais sensible, après je vais vous expliquer aussi un peu parce que Abi c'est quelqu'un d'hypersensible et qui est toujours là pour les autres aussi, je trouve… il est hyper bienveillant et ça se ressent dans sa musique. Il aime faire du bien aux gens et voilà, ça c'est pour moi Abi. Alors après, Gustine, je dirais… musicienne et… je dirais… comment dire… je vais pas dire ovni parce que c'est ce qu'on me dit toujours à moi, mais je trouve que Gustine, elle a aussi ce côté très particulier, c'est le genre d'artiste qu'on aime ou qu'on n'aime pas et moi ça j'adore parce que finalement plaire à tout le monde, c'est plaire à personne et je trouve qu'Agustine, c'est quelqu'un qui a un timbre très particulier, qui a un univers très particulier et qui à chaque fois propose quelque chose de… elle s'affirme dans ce qu'elle fait et moi j'adore. Après Tom, je dirais solaire, c'est quelqu'un qui donne le smile, qui donne envie de… mais de sourire quand on l'écoute, on a envie d'écouter et on a envie de sourire et c'est ce que je dirais beaucoup. Je dirais lunaire pour Antoine, solaire pour Tom et aérien pour Adi. Pour Gustine, je dirais étoile. Pour Antoine, je dirais ovni. Pour Tom, alors qu'est-ce que je trouverais pour Tom ? Beau gosse, tombeur un petit peu. Je pense pour Tom, je dirais charme. Il y a un charme qui fait que voilà, que ce soit son sourire, que ce soit Presta, que ce soit sa façon de chanter. Voilà. Et les trois, ils viennent d'un autre monde, ils sont juste trop forts. J'ai trop de chances d'être parmi eux, vraiment. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais dire un grand merci à tout le monde pour votre soutien, pour ceux qui ont voté pour moi et ceux qui me soutiennent. Déjà, sans vous, je ne serais pas là où j'en suis. Donc, merci pour ça. Pour samedi, attendez-vous un gros show. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Et voilà, votez juste. Bon, votez pour moi quand même, ce serait cool aussi. Et voilà, votez juste et profitez bien de la soirée. Alors, pour le public, j'aimerais dire déjà merci. Un énorme merci de m'avoir emmené jusqu'en finale. C'est juste dingue. Merci d'avoir voté pour moi, de m'avoir soutenu. Et j'espère que je pourrai compter sur vous encore pour cette finale. Je vais encore plus avoir besoin de vos votes et de votre soutien parce qu'évidemment, plus on avance, plus les places sont chères. Et voilà, en tout cas, un grand merci d'avance et merci d'être toujours là pour moi. Et on va aller gagner cette finale tous ensemble. J'ai envie de dire un immense merci à toutes ces âmes qui sont en connexion avec moi. J'ai vraiment fait de mon mieux pour essayer de donner quelque chose, de donner des émotions et je suis ravie que certaines personnes l'aient reçue parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit comment ils avaient ressenti les choses et ça leur avait fait du bien ou quoi. Et quoi de plus beau que de pouvoir faire du bien aux gens. Et ils me l'ont rendu aussi. C'est-à-dire que j'ai donné quelque chose et voilà, en votant pour moi, je sens qu'il y a un échange, il y a un canal qui est tracé entre moi et ces personnes et qu'on va pouvoir y échanger beaucoup de choses. Alors, je sais qu'il y avait aussi, voilà, d'autres candidats et que certains sont déçus de ne pas avoir vu leur chouchou arriver en finale. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui m'ont soutenue, qui m'ont plébiscité et je suis hyper ravie que cette connexion se fasse avec eux. Et voilà, je les remercie tout simplement de partager tout ça avec moi. Mon mot pour République, ce serait merci pour tout ce soutien. Merci de croire en moi quand moi, je ne le fais pas. Merci de me pousser à aller toujours plus loin et merci de me pousser à chaque fois à me surpasser vraiment. Et c'est aussi grâce à vous que je suis arrivé jusque là. Et c'est aussi grâce à vous si petit à petit, j'arrive à croire en moi et à ce que je peux faire. Donc, merci du fond du cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !